... J'ai du mal à garder, mon sérieux. En fait, il dit qu'il court pour aller prendre un peu de riz et de sauce graine pour son petit déjeuner. Bon appétit, bonne dégustation, dit-moi cravate. Nous sommes avec Renaud Kevin Cobia pour la revue de presse. Bonjour, Renaud. Bonjour, Renaud. Ça va bien ce matin ? Ça va bien. Super. Commençons tout de suite, sans plus tarder, par cette première information. La Fondation Children of Africa a organisé son traditionnel dîner gala annuel le week-end passé. Oui, bonjour à tous. De nombreuses personnalités, tant internationales que locales, ont pris part à la 8e édition de ce dîner gala, dont l'objectif est de collecter des fonds pour aider les femmes et les enfants en difficulté sur le continent africain. Pour cette année, c'est 485 millions de francs CFA qui ont été collectés au cours de cette activité organisée par l'association caritative de la première dame Dominique Ouattara et qui avait pour thème « Africa is the future », à noter selon le quotidien le matin que les invités de la première dame et elle se sont fixés pour objectif de mobiliser à terme 4 milliards de francs CFA pour mener à bien ces projets. Et le week-end passé aussi, on a eu le marché des arts et du spectacle d'Abidjon qui a fermé ses portes. Oui, la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjon a refermé ses portes le samedi 12 mars 2022 au Palais de la Culture. Pendant une semaine, du 5 au 12 mars, la capitale économique de la Côte d'Ivoire a vibré au rythme des activités de cette cuvée du massacre qui s'est tenue autour du thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus ». Le gouvernement ivoirien, à travers la ministre de la Culture, Arlette Badou, a saisi l'occasion de la cérémonie de clôture pour encourager les artistes à professionnaliser leur secteur selon l'Inter. Nous avons un anniversaire que je n'aime pas trop, mais il faut en parler, ça fait partie de l'actualité. Il y a 6 ans, la Côte d'Ivoire subissait sa première attaque terroriste. Oui, c'est la ville de Grand Bassam qui avait été, on se le rappelle, le théâtre de cette attaque djihadiste qui avait fait 19 morts et plusieurs blessés. Soir Info revient sur cet événement douloureux à travers le récit du préfet Vincent Tobi qui, à l'époque des faits, était le directeur de cabinet de Feu, l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, retrouvé dans le numéro de ce jour du confrère, des révélations inédites sur cet attentat qui, pour rappel, s'est produit le 13 mars 2016. Et après Soir Info, on retrouve le Patriote qui nous annonce qu'une partie du grand marché de Bakayoko sera rouverte en janvier 2023. Oui, c'est l'annonce faite par le maire Djibo Nicolas, selon le premier magistrat de la capitale de la région de Bakayoko. 80% du marché sera prêt fin décembre 2022 afin de procéder à la rouverture de cet espace commercial fermé pour travaux depuis plusieurs mois. La finale de Miss Monde 2021 va se tenir finalement le 16 mars 2022. Oui, et Olivia Yassé est déjà à Porto Rico. Miss Côte d'Ivoire 2021 a adressé un message à sa communauté sur ses différents profils sociaux dans lesquels elle a partagé son enthousiasme et a demandé à tous les Ivoiriens de la soutenir en votant massivement pour elle afin qu'elle ramène ce trophée mondial de la beauté sur les bords de la Lagune et Brié, initialement prévue pour le 16 décembre 2021. La finale avait été annulée à la dernière minute pour cause de cas positifs au Covid-19 au sein des candidats. A noter qu'avant cette situation, Olivia Yassé était classée dans le top 5 des favoris de cette finale. Et pour mettre en point final aussi à cette revue de presse de ce jour, vous nous proposez un chiffre. Oui, 4000 et il correspond au nombre de substances chimiques identifiées dans une cigarette. Et parmi ces substances, on retrouve notamment du monoxyde de carbone, du goudron, de l'arsénique ou encore du benzène. Et selon les spécialistes qui ont fait cette découverte, près d'une cinquantaine de ces substances chimiques et cancérigènes. Merci Renaud. On le retrouve dans quelques instants seulement pour Instant Vérité. Mais en attendant, bougeons un peu en mode fitness.